Europe 1. Mais avant cela c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ça ne nous a pas échappé, si vous avez mis le nez dehors, il fait toujours encore très chaud. Le pic de chaleur atteint hier va se prolonger aujourd'hui, notamment dans la moitié est du pays. 26 départements, on le dit à l'instant, sont toujours en vigilance orange canicule. Du Barin à la Haute-Garonne, en passant notamment par la Drôme, direction tout de suite Montélimar. Où on va encore atteindre les 38 degrés aujourd'hui, ça commence à peser sur le moral Thibaut Hu. Des rues désertes, un pavé brûlant, l'air étouffant, les habitants de Montélimar accusent le coup. Benjamin, paysagiste, termine une journée de l'enfer, le visage maculé de sueur. Moi je travaillais dehors, c'était insupportable, insupportable. On boit, on boit, on boit. C'est dur quoi, j'ai failli tomber à l'épaule plusieurs fois, travailler, travailler. Avant les vacances, il fallait finir le chantier. Une lassitude qui s'installe aussi chez les touristes. Le programme du Lyonnais, Médis, installé à l'ombre d'un arbre, a dû s'adapter. On a marre parce que les activités en plein après-midi avec cette canicule, on ne peut pas faire de vélo, on ne peut pas faire de sport. On peut faire des randonnées, mais à l'heure modérée. On cherche surtout la fraîcheur. Et les commerçants en pleine saison touristique voient leur chiffre d'affaires baissé. Tony, qui tient le carousel du centre-ville, situé en plein cagnard, perd la moitié de sa clientèle. Et certains l'avouent à demi-mot, si les pics de chaleur se multiplient, ils déménageront dans quelques années un peu plus au nord. A Montélimar, Thibaut U, Europe 1. Au Parlement, députés et sénateurs se sont mis d'accord hier soir en commission mixte par Iker sur le second volet du projet de loi pouvoir d'achat. Le texte qui concerne le budget rectificatif pour 2022. A l'issue d'une heure et demie de réunion, la majorité sénatoriale et le camp présidentiel sont tombés d'accord. Alexandre Chauveau, quelles sont les mesures presque définitives que les parlementaires ont adoptées ? Alors que les sénateurs avaient pérennisé la monétisation des RTT, les parlementaires se sont finalement accordés sur une date butoir fixée au 31 décembre 2025. Autre mesure amendée, elle concerne l'aide exceptionnelle de rentrée, comprise en moyenne entre 100 et 150 euros. Elle ne bénéficiera pas uniquement aux travailleurs modestes, comme le stipulait la dernière version du texte, mais touchera aussi les bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation adulte handicapé. L'amendement de Bruno Retailleau sur le lancement d'une carte vitale biométrique pour lutter contre les fraudes a également été validé hier soir. Tout comme l'enveloppe de 600 millions d'euros destinés aux collectivités territoriales. Alors toutes ces mesures sont plutôt source de satisfaction pour la droite, qui a largement amendé le texte. La gauche, de son côté, dénonce une convergence idéologique entre les républicains et le gouvernement. Emmanuel Macron, lui, s'est félicité des compromis trouvés par les parlementaires. « Je veux saluer leur travail et celui du gouvernement », dit le président, alors que le texte doit être définitivement voté par les deux chambres cet après-midi. Les précisions d'Alexandre Chauveau du service politique de report. Deux sites industriels, Céveso, c'est-à-dire à haut risque, ont pris feu ces dernières heures. Le premier, à Molsheim, près de Strasbourg, dans le Barin, cette nuit. Un incendie a dévasté un entrepôt de produits chimiques. Le feu est désormais éteint, aucune victime a signalé. En revanche, huit personnes ont été blessées, dont une, gravement, hier, à Bergerac, en Dordogne. Pour une raison encore inconnue, plusieurs explosions ont retenti sur le site Unreco, qui fabrique des composants explosifs. Écoutez le témoignage de ce voisin, joint pour Europe 1 par Clément Barguin. On est à 500 mètres, à peu près, de l'usine. On a ressenti et entendu les trois explosions. Moi, au moment, j'ai pensé que c'était des avions qui passaient le mur du son. Ça fait à peu près le même bruit et les mêmes vibrations. C'est inquiétant, surtout par rapport aux personnes qui y travaillent, puisque sur Bergerac, on connaît tous les gens qui y travaillent. Les autorités indiquent que l'incident n'a provoqué que de très faibles émanations, sans danger pour le voisinage. Depuis une heure, un piquet de grève bloque les entrées et sorties de la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. À l'appel des syndicats, environ 70 surveillants manifestent actuellement leur soutien à l'un de leurs collègues, visé par une procédure disciplinaire. Il est accusé de manquement dans l'affaire Ivan Colonna, l'indépendantiste corse, qui a été assassiné par un autre détenu dans cette centrale en mars dernier. 7h05 sur Europe 1. La communauté internationale s'inquiète et s'indigne. La Chine se fait de plus en plus menaçante autour de Taïwan. Au lendemain de la visite sur l'île de la chef des députés américains, perçue comme une grave provocation par Pékin, la Chine avait prévenu qu'elle lancerait des actions militaires ciblées. Eh bien ça y est, les grandes manœuvres ont commencé, Frédéric Michel. Oui, Pékin a promis une réponse musclée. L'armée chinoise a débuté autour de Taïwan. Ses plus importants exercices militaires depuis des décennies. Une simulation du blocus de l'île avec des assauts en mer et au sol. Des exercices d'ampleur sans précédent au niveau de routes commerciales maritimes très fréquentées. Les autorités déconseillent l'entrée dans la zone. Des missiles vont survoler Taïwan pour la première fois. Les Chinois procéderont au-dessus du détroit à des tirs d'attillerie à munitions réelles et de longue portée, détaille la presse chinoise. Ces grandes manœuvres à parfois seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises doivent durer jusqu'à dimanche. Si les forces taïwanaises viennent volontairement au contact, prévient Pékin, il faudra assumer la riposte qui sera virulente. L'armée taouanaise a-t-elle indiqué se préparer à la guerre sans chercher la guerre ? L'Europe s'inquiète et condamne les manœuvres chinoises qualifiées d'agressives. La situation peut conduire à des conflits ouverts, préviennent les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, réunis en urgence actuellement. Merci Frédéric Michel. Retour en France avec cette épidémie de variole du singe qui commence à créer des embouteillages dans les centres de vaccination. Plus de 2200 cas ont été recensés en France ces dernières semaines, la grande majorité en région parisienne. Et il devient effectivement de plus en plus compliqué de trouver un rendez-vous pour recevoir sa première dose. Reportage de Clotilde Dumais au vaccinodrome du 13e arrondissement de la capitale. Devant le centre de santé, les patients sortent au compte-gouttes. Alexandre est soulagé, il vient de recevoir sa première dose. J'ai cherché un petit peu pendant une semaine tous les jours sur Doctolib pour trouver un rendez-vous et cliquer, 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 cliquer. Et dès que j'ai vu le premier centre, j'ai cliqué direct et il y avait une place à 10 heures. Même stratégie pour Fabien, pour qui ? Ça a été galère. Le jeune homme voulait se faire vacciner rapidement. J'ai des relations avec des hommes. Je sais que ça concerne plutôt cette catégorie, on va dire. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de témoignages de personnes qui racontaient leurs symptômes. Et donc, ça commençait un peu à me faire peur. Cette semaine, un peu plus de 2000 personnes devraient recevoir une injection dans ce centre parisien, d'après Anne Souiris. Mais pour l'adjointe à la mairie en charge de la santé publique, il faut aller beaucoup plus loin. Le gouvernement doit faire un dispositif simplifié et incitatif pour qu'on ait du personnel de soins rapidement, voire même invoquer des professionnels comme les pompiers ou la protection civile. Et puis, par ailleurs, nous dire la vérité des doses. Est-ce que des commandes sont faites ? 42 000 doses de vaccins ont déjà été livrées au niveau national, d'après le ministre de la Santé, François Braune. Mais on estime à environ 250 000, le nombre de personnes susceptibles de prétendre aux deux doses nécessaires pour être immunisés. Reportage de Clotilde Dumais. Pour lutter contre le gaspillage, il y a peut-être une solution, celle de supprimer les dates de péremption. C'est en tout cas la décision qu'a prise une chaîne de supermarché britannique. Et la question se pose chez nous quand on sait que ces dates de péremption sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire. Pour Simon Foucault, responsable des affaires publiques de la start-up anti-gaspille « too good to go », les consommateurs ne sont pas assez bien informés. On considère que près d'un Français sur deux ne savait pas faire la différence entre une date limite de consommation, qu'on retrouve sur les produits ultra frais, la date à consommer jusqu'au, et les dates de durabilité minimale, les DDM, les dates à consommer de préférence avant l'oeuf. Et en fait, cette confusion, elle a créé beaucoup de gaspillage alimentaire parce que plein de gens ont jeté des produits dont la date était dépassée, alors qu'en fait, malgré cette date dépassée, le produit restait tout à fait consommable. Donc on considère que 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers français est causé par la méconnaissance qui peut exister entre les dates de consommation et, de manière générale, par les dates, parce qu'on a tous eu dans nos frigos ce paquet de jambon dont on va laisser la date de consommation dépassée pour finalement le jeter à la poubelle. Propos recueillis par Noa Moussa. C'est malheureusement l'un des grands classiques de l'été, j'ai même envie de dire l'un des fléaux de l'été. Les SPA et les refuges pour animaux sont débordés. Depuis le début de l'été, plus de 12 000 animaux abandonnés ont été recueillis dans ces structures. C'est 1 400 de plus que l'année dernière à la même date. Reportage à la SPA d'Orgeval dans les Yvelines. Clément Barguin. Plus un seul box de disponibles dans ce chenil. 70 chiens sont répartis dans ces longues allées bordées de clôtures. Aurélie Turbide est chef d'équipe du refuge d'Orgeval. Catastrophique. On a très très peu d'adoptions parce que les gens sont partis en vacances. Malheureusement, les demandes d'abandon, elles, ne cessent pas. On n'arrive plus à prendre en charge. C'est très très compliqué pour nous moralement et pour les animaux aussi. Des demandes d'abandon qui se multiplient en cette période estivale, que ce soit pour des chiens ou des chats, chaque jour il y en a près d'une dizaine. La grande majorité d'abandon, ce sont des personnes qui ne sont clairement pas responsables. Que fais-je de mon animal au moment où je pars en vacances ? Et ça, les gens n'y pensent pas. Au frais que ça peut engager, si on le fait garder ou comment l'emmener avec soi. Voilà, c'est démoralisant. Et face à la saturation du refuge, il faut maintenant s'inscrire sur liste d'attente pour déposer son animal de compagnie. Et ça, certains propriétaires ne veulent pas l'entendre. Valérie est agent animalier. Ce qui est assez dur, c'est de retrouver les animaux devant notre portail. Les boîtes de transport ou sacs de transport avec un chat dedans, il y a ça, les chiens accrochés au portail aussi. Si on ne prend pas les demandes d'abandon, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de place. L'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est toujours bon de le rappeler. Merci Clément Barguin. Effectivement. Alors on le sait, la pratique sportive n'est pas vraiment conseillée en période de canicule, mais certains n'ont pas vraiment le choix. En l'occurrence, les sportifs professionnels qui doivent continuer à s'entraîner à l'approche de leur compétition. Alors comment gère-t-il la chaleur ? Reportage de Colin Abgral à l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance, l'INSEP, avec des coureurs olympiques. 36 degrés dans l'air, plus de 40 sur la piste. A 15 heures et sous un soleil de plomb, le spécialiste du 400 mètres, Ludovic Coussegni, répond présent pour un entraînement sous haute chaleur qui met son corps à rude épreuve. C'est compliqué de chercher de l'air frais là, il n'y a que de l'air chaud. Du coup, j'essaye de me mettre à l'ombre. En gros, le soleil, quand tu l'as à son pic et il tape sur la peau, c'est désagréable. Autre spécialiste de la discipline, Théo Andan a lui une appétence pour ce genre d'entraînement. Moi, sinon, j'aime bien, tu as les meilleures sensations quand il fait chaud. Ton corps est plus disponible à la performance. Dans cette fournaise, la bouteille d'eau devient bien sûr la meilleure amie de l'athlète. Mais attention tout de même, car elle ne peut ne pas suffire, comme nous le détaille Marianne Grock, médecin du sport à l'INSEP. Boire de l'eau n'est pas toujours une bonne idée. On perd beaucoup d'eau quand on transpire, quand on fait du sport sous cette chaleur. Mais on perd aussi beaucoup de sel et beaucoup de sel minéraux. Donc il faut penser à boire et avoir des boissons dans lesquelles on aura rajouté un petit peu de jus de fruits, pommes aux raisins et du gros sel de guérande, tout simplement. Au rythme du sifflet de leur coach, c'est sous cette chaleur que Ludovic et Théo s'entraînent pour préparer les championnats d'Europe de Munich, où ils s'aligneront sur le 400 mètres et le relais 4x400, avec cette fois-ci des températures beaucoup moins tentesques. Les championnats d'Europe qui se dérouleront du 15 au 21 août. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. A tout à l'heure Mélina.